Le mode de considération qui s'attache à étudier le rôle d'un surmoi dans les phénomènes du développement de la culture me semble promettre d'autres révélations encore. Je me hâte de conclure. Il est une question que je peux toutefois difficilement esquiver. Si le développement de la culture ressemble tant à celui de l'individu et travaille avec les mêmes moyens, ne serait-on pas fondé à diagnostiquer que maintes cultures ou époques de la culture, peut-être l'humanité tout entière, sont devenues névrosées sous l'influence des tendances de la culture ? À la dissection analytique de ces névroses pourraient se rattacher des propositions thérapeutiques susceptibles de prétendre à un grand intérêt pratique. Je ne pourrais pas dire qu'une telle tentative de transférer la psychanalyse à la communauté et de la culture serait insensée ou condamnée à la stérilité. Mais il faudrait être très prudent. Ne pas oublier qu'il ne s'agit pourtant que d'analogies et qu'il est dangereux non seulement pour les humains, mais aussi pour les concepts, de les arracher à la sphère dans laquelle ils ont pris naissance et se sont développés. De plus, le diagnostic des névroses de communauté se heurte à une difficulté particulière. Ce qui, dans la névrose individuelle, nous sert de premier point d'appui, c'est le contraste par lequel le malade tranche sur son entourage supposé normal. Un tel arrière-plan manque dans une masse atteinte d'une affection similaire. Il faudrait aller le chercher ailleurs. Et en ce qui concerne l'utilisation thérapeutique de nos connaissances, de quels secours serait l'analyse la plus pertinente de la névrose sociale, puisque personne ne possède l'autorité pour imposer la thérapie à la masse ? Malgré tout ce surcroît de difficultés, on peut s'attendre à ce qu'un jour, quelqu'un s'engage dans l'entreprise hasardeuse d'une telle pathologie des communautés culturelles. Faire l'évaluation de la culture humaine, c'est pour les motifs les plus divers, bien loin de ma pensée. Je me suis efforcée d'écarter de moi le préjugé enthousiaste, voulant que notre culture soit le bien le plus précieux que nous possédions, ou puissions acquérir, et que sa voie ait à nous mener nécessairement à des sommets de perfection insoupçonnés. Du moins puis-je écouter sans indignation le critique selon lequel, si l'on envisage les buts auxquels tend la culture et les moyens qu'utilise cette tendance, on doit arriver à la conclusion que tout cet effort n'en vaut pas la peine, le résultat ne pouvant être qu'un état que l'individu doit forcément trouver insupportable. Mon impartialité m'est facilitée par le fait que j'en sais très peu sur toutes ces choses, n'en connaissant qu'une avec certitude, c'est que les jugements de valeur des hommes sont dirigés inconditionnellement par leur souhait de bonheur, qu'ils sont donc une tentative pour appuyer leurs illusions par des arguments. Je comprendrais très bien que quelqu'un fit ressortir le caractère contraint que prend le cours de la culture humaine et dit par exemple que le penchant à restreindre la vie sexuelle ou celui à imposer l'idéal d'humanité aux dépens de la sélection naturelle sont des directions de développement qui ne se laissent ni détourner ni dévier et devant lesquelles mieux vaut s'incliner, comme si c'était des nécessités de la nature. Je sais aussi ce que l'on objecte à cela, à savoir que les tendances même que l'on considérait comme insurmontables ont été souvent au cours de l'histoire de l'humanité mises au rebut et remplacées par d'autres. Aussi, le courage me manque-t-il pour m'ériger en prophète devant mes semblables et je m'incline devant leur reproche de ne pas être à même de leur apporter le réconfort, car c'est cela qu'au fond tous réclament, les plus sauvages révolutionnaires pas moins passionnément que les plus braves et pieux croyants. La question décisive pour le destin de l'espèce humaine me semble être de savoir si, et dans quelle mesure, son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. À cet égard, l'époque présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent. De là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. Et maintenant, il faut s'attendre à ce que l'autre des deux puissances célestes, l'Eros éternelle, fasse un effort pour s'affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel. Mais qui peut présumer du succès et de l'issue ?